Face à la presse ce lundi, la Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts a évoqué de fond en comble les manquements issus du plan de régularisation des agents publics de l'État rendu public la semaine dernière. Si elle se réjouit du recrutement des étudiants sortant de l'ENAM, elle fustige néanmoins le fait que le département culture soit logé dans la rubrique dite « Autres » des situations de reclassement. Nos ministères de la Fondation publique n'ont toujours pas tenu compte des remarques formulées par la Fénacica. Dans leur tableau, vous allez voir que certains ministères sont clairement mentionnés, mais la culture est logée dans une rubrique « Autres ». Donc, il y a de grandes avancées que nous apprécions à juste titre dans le cadre du recrutement des sortants écoles de l'ENAM. Parce que depuis plusieurs années, les sortants écoles de l'ENAM n'ont plus fait l'objet des recrutements. La Fédération souhaite qu'il soit mis en place une commission pour examiner les différents profils dont le ministère a besoin avant de procéder au démarrage du recrutement direct des agents culturels dont le lancement par la tutelle est vivement attendu. Nous demandons également à la tutelle de mettre en place cette commission le plus tôt possible. Ce n'est pas lorsque le gouvernement va annoncer que les recrutements directs vont commencer que nous allons nous mettre à nous réfléchir là-dessus. D'autres départements ministériens l'ont fait, à la communication ça s'est fait. Donc, c'est essentiel pour nous. Et dans le cadre du court terme, nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup de nos collègues attendent que leur situation soit régularisée. La Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts entend déposer dans les prochains jours un cahier de charges à la tutelle qui devra apporter les solutions nécessaires à ces diverses doléances.